N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Quels sont les 10 métiers les mieux payés au Canada ? C'est cette question qui nous amène dans cette vidéo. Donc, mais avant de commencer, je vais te dire, si tu es intéressé par les opportunités à l'écranjé, opportunités que ce soit les bourses d'études, les études à l'écranjé, les jobs à l'écranjé, les offres d'emploi et tout, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, tu t'abonnes à cette chaîne parce que sur cette chaîne, je te donne deux fois par semaine des vidéos pour te présenter les différentes opportunités à l'écranjé. La deuxième des choses, c'est que tu vas regarder en description de cette vidéo et tu vas voir, n'est-ce pas, des liens vers des vidéos qui ont déjà été postées sur la chaîne pour te présenter justement ces opportunités-là. Alors, quels sont donc les 15 ou alors les 10 métiers les mieux payés au Canada ? Pour cette vidéo, comme sur ce, je vais une fois de plus utiliser le célèbre site RANSTART Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, RANSTART Canada, c'est l'un des meilleurs sites en ce qui concerne les opportunités d'emploi ou à l'écranjé. Donc, c'est un site fiable et vérifié pour ceux qui auront, au cas où d'aucun, auront des doutes. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Cela étant donc dit, tout juste après le générique, on se retrouve pour commencer les vraies choses. Alors, les amis, comme vous pouvez donc le constater, nous sommes sur le célèbre site RANSTART Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, RANSTART Canada, c'est l'un des meilleurs sites en ce qui concerne la recherche d'emploi et les opportunités d'emploi au Canada. Donc, c'est un site vérifié. Ce qui veut dire que les informations qui y figurent sont des informations fiables. Alors, on dit ici, 10 compétences recherchées par les employeurs canadiens en 2022. Ça, c'est très important. Donc, on dit, le marché du travail, ils sont constamment en évolution, mais la pandémie du Covid-19 a appuyé sur la pédale de l'accélération. Donc, ça, on présente un peu la chose en fait. Donc, vous pouvez le voir, le service numéro 1, c'est le service client. OK. On dit, le service client est plus important pour les entreprises. Les consommateurs ont de nombreuses options en ligne et en ligne. Et s'ils n'ont aucune mauvaise expérience, s'ils n'ont qu'une seule mauvaise expérience, ils peuvent aller probablement voir ailleurs. La pandémie a donc également conduit les entreprises à rajouter le processus tel que les options de livraison ou de courtois. Bref, ça, on présente en fait l'importance du service client en fait pour l'entreprise. Donc, si vous avez des compétences en ce qui concerne le service client, gestion des clients, gestion des commandes et tout, n'hésitez pas à postuler. Vous êtes sûr que vous allez trouver un emploi suffisamment bien rémunéré. Alors, deuxième emploi, c'est la planification. OK. Ces dernières années, deux pressions majeures ont braqué les projecteurs sur les compétences en planification. Donc, là, on présente en fait le deuxième métier qui est la planification. Ça concerne voir dans le futur, planifier comment va évoluer l'entreprise et tout. Donc, si vous avez des compétences dans ce domaine-là, vous pourrez aussi postuler. Alors, croire les ventes. Ça, c'est très important. Tout business veut faire des ventes pour posturer. Il doit faire des ventes pour posturer. Dans les hauts revenus, les ventes peuvent rapporter jusqu'à 4. Dans le temps que gestionnaire de vente, vous pourrez avoir jusqu'à 4,20 000 dollars par acte. Donc, si vous avez des compétences dans ce domaine-là, les ventes, le marketing, vous êtes un bon marketer, vous parlez bien. N'hésitez pas à postuler pour le Canada et vous êtes sûr que vous pouvez trouver un emploi suffisamment bien rémunéré. Quatrième emploi, le nettoyage. Quand on m'a dit nettoyage, d'aucuns vont passer la passe parce que dans nos pays, ce sont les emplois plus ou moins considérés comme les sous-métiers. Mais vous pouvez le voir, il est classé ici, quatrième dans les emplois les mieux payés au Canada. On dit donc, bref présentation, on dit, le COVID-19 a complètement changé la donne pour les travaux de conseillerie et de nettoyage. Les employeurs n'ont pas seulement besoin de personnel fiable et prêt à passer à la 5e. Ils recherchent des personnes de nettoyage dévouées qui sait où peut apprendre à utiliser des tactiques d'assainissement modernes pour combattre les virus et les germes. Donc, les gens sont un peu devenus maniaques sur la propreté. Du coup, on a besoin des gens pour faire le nettoyage. Et quand vous faites ça, vous êtes suffisamment bien payé. Donc, il est classé quatrième. Le cinquième, on dit, réparer. Le réparage, on dit donc, la peignerie de main-d'oeuvre qualifiée au Canada a rendu difficile de nombreuses entreprises, a rendu difficile pour de nombreuses entreprises de courvées, des personnels qualifiés. Et pour les travaux de réparation d'enquêtien, de la réparation d'équipement dans les usines, à l'enquêtien des véhicules, de la flotte, des personnels. Bref, on dit, l'enquêtien, le réparage, on dit donc, à ordre de 35 à 40 dollars de l'air. Donc, si vous êtes un mécanicien, un électricien, un tout, vous avez des compétences pour réparer les affaires, n'hésitez pas à rechercher au Canada, vous pourrez avoir un emploi suffisamment bien rémunéré. Alors, le sixième, c'est la budgétisation. En parlant de faire plus ou moins, les entreprises gardent un œil sur leurs résultats et leurs dépenses. À une époque où les chaînes d'approvisionnement sont tendues, où les prix semblent augmenter quotidiennement, les compétences en matière de budgétisation sont essentielles pour les postes de comptabilité et d'approvisionnement des gestions générales des affaires. Les employeurs sont généralement concernés par la budgétisation des ressources globales, y compris le temps de travail et les inventaires. Donc, les budgets, les gestionnaires, quand tu es un bon gestionnaire, tu sais comment planifier pour le Canada, tu es de trouver un emploi suffisamment bien rémunéré. Sept, gestion des projets. La gestion des projets est un ensemble de compétences polyvalentes recherchées par les employeurs de tous les secteurs. La gestion des projets techniques est particulièrement lucrative, car elle prépare à mener des projets de développement et à promouvoir le côté commercial d'une implémentation. Donc, si vous avez des compétences en gestion des projets, n'hésitez pas à poursuivre pour le Canada, vous êtes sûr de trouver un emploi. Alors, on a contrôle de qualité. Les entreprises qui font des productions à la chaîne, produisent les aliments, les boîtes de sardines, les bouteilles d'huile, les trucs à la chaîne, en fait, on a besoin d'un contrôle de qualité, parce que pour mettre un article sur le marché, on a besoin que cet article ne soit pas défaillant. Donc, ça, c'est aussi l'un des emplois les mieux payés au Canada. Il est classé 8e, je réussis des grands stades au Canada. Le 9e, c'est le soutien administratif. Alors, dans le site, la description qui est faite, on dit « L'air de la technologie n'a pas diminué le besoin de solides compétences administratives. C'est simplement évoluer ce besoin. » Les employeurs d'aujourd'hui recherchent des candidats capables de travailler avec une variété de logiciels et de systèmes, gérer des processus automatisés, gérer les communications par téléphone, les chats, les emails et prendre à charge les flux de travail organisés. Les candidats ayant de l'expérience dans la gestion des solutions de main d'oeuvre à distance, y compris les logiciels de réunion vidéo et web, figurent probablement en tête des listes que les employeurs cherchent en 2022. Donc, quand vous maîtrisez tous les logiciels-là, Word, Word Express, Excel, les logiciels de vidéoconférence, vous savez comment manager tout ça. Vous êtes sûr que vous postulez au Canada, vous pourrez trouver un emploi suffisamment bien payé. Alors, le dixième et dernier, c'est le comptable. Avec peu d'expérience et une bonne certification, vous pourrez décrocher un emploi de comptable qui rapproche entre 70 000 et 100 000 $ en moyenne par an. Les budgets serrés, les réglementations constantes, évolutions des demandes constantes. Bref, quand vous avez des capacités, des aptitudes en comptabilité, n'hésitez pas à tenter vos chances au Canada. Vous êtes sûr de trouver un emploi où vous pouvez décrocher entre 70 000 et 100 000 $ de salaire annuel. Donc, n'hésitez pas à tenter vos chances au Canada. Donc, ça, c'était le dixième. Donc, et c'est ici également que la vidéo va s'arrêter. J'espère qu'elle a été instructive. Si c'est le cas, laissez le pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez une question, laissez un commentaire. Donc, cela étant donc dit, on se retrouve très prochainement. pour d'autres contenus sur le jeune étudiant.